Musique Municipal 2020, je suis aujourd'hui avec Gérald Albano, bonjour. Bonjour. Alors vous vous présentez pour la mairie de Tiros avec Tiros en commun. Alors qu'est-ce que ça veut dire Tiros en commun ? Tiros en commun, c'est parti d'un site, Avenir Tiros en commun. Nous avons décidé avec les Tirosés et pour les Tirosés, notre projet. Notre équipe a démarré comme ça, progressivement. Les idées sont arrivées, c'est parti depuis septembre 2018, on s'est pris vraiment en avance, en amont. Les idées sont arrivées et puis nous avons aussi organisé des soirées thématiques pour échanger, pour se rencontrer. Et nous arrivons à une équipe Tiros en commun, comme vous avez dit, pour détailler ce projet qui a été travaillé pendant plusieurs années. Alors, on va faire le tour de toutes les propositions que vous allez nous soumettre. Alors, avant, on va quand même parler un peu de vous, Gérald Albano, qui vous êtes, votre parcours, comment se fait-il qu'aujourd'hui vous soyez en face de moi ? Alors, Gérald Albano, je suis 48 ans, je suis marié et je suis facteur sur Tiros depuis plusieurs années. D'où en avant, je m'occupe du syndicat, de mon syndicat départemental. Voilà, je ne suis plus trop sur le terrain, mais enfin les gens de Tirosés me connaissent beaucoup sur ce parcours de facteur. Politiquement, je suis élu depuis 2014 avec un groupe citoyen et je suis dorénavant, depuis 2016, implanté et vraiment impliqué dans la France Insoumise. Et mon groupe était Insoumis-Tirosé sur les trois dernières années. Donc, proche de la vie politique et vous voulez continuer. Qu'est-ce qui vous motive justement dans cette, je dirais, tête de liste, être maire ? Quel est le regard et votre approche, justement ? Mon approche, c'est très simple, un petit peu comme sur mon métier. Vous savez, quand je vous dis que je défends mes collègues pour que leurs conditions de travail avancent et soient mieux gérées, eh bien c'est tout à fait pareil sur Tiros. Je veux que dans notre ville, les gens se sentent bien, qu'on puisse avoir un service public de qualité, qu'ils puissent être vraiment heureux dans une ville moderne, motivée et qui essaient d'avancer pour que tout le monde s'y retrouve. Alors, maire, il faut un qui dirige, mais il y a toujours une équipe derrière. Donc, comme vous avez dit, vous avez fait beaucoup de rencontres depuis 2018. Est-ce que ça s'est fait naturellement ? Comment les gens sont arrivés et comment vous avez sélectionné les gens qui sont sur votre liste ? Il n'y a pas vraiment eu de sélection. Les gens sont arrivés sur notre ligne. Comme je vais sûrement vous l'expliquer dans ce petit moment, notre ligne est très citoyenne. Démocratie participative, c'est vraiment notre laine de motifs. Il faut absolument arriver à ce que les citoyens participent. Donc, les gens ont été séduits et se sont inscrits, on va dire, naturellement sur cette liste, sur ce tiros en commun. Ça veut tout dire, un tiros en commun. Tous les projets seront travaillés en commun. Et on associera, comme je vous dis, l'ensemble des citoyens tirossés. Et on va même plus loin, puisqu'ils pourront aussi décider. Je pense que je vais vous l'expliquer à travers notre référendum nécessitatif citoyenne. Nous voulons donner la parole vraiment au tiros et pas décider ensuite. Parce que c'est vrai que très souvent, beaucoup de politiques, et actuellement, pratiquement toutes les listes nous parlent de citoyenneté, de démocratie participative. Mais nous, c'est notre ADN au niveau de France Insoumise. La participation, on veut qu'elle soit aussi décisionnaire à la fin. C'est-à-dire qu'on discute ensemble, mais on décide aussi ensemble. Les tirossés auront la possibilité de voter et nous appliquerons, bien entendu, le résultat du vote. On va démarrer la visite du programme. Et là, je pense que vu ce que vous venez de nous dire, on va rentrer directement dans la démocratie participative. Parce qu'on sent que ça vous tient à cœur. Alors, j'ai fait peut-être l'erreur pour vous de dire participative, alors que maintenant, c'est de la démocratie décisive. Tout à fait. Si vous avez une bonne logique. Tout à fait. Le point important, le changement de cap qu'on explique, c'est sur le mode de gouvernance, le mode de fonctionnement. C'est-à-dire que là, nous avons un projet. Nous allons être élus sur ce projet, toute notre équipe. Mais si toutefois, nous décidons à mi-mandat de partir sur une autre idée, ça peut arriver, eh bien, nous devrons consulter nos citoyens. Et donc, ça sera des réunions publiques constantes, des réunions publiques de quartier. Alors, quand je dis constante, ce n'est pas tous les 15 jours ou tous les mois non plus. Ça sera une réunion de quartier par an. Et c'est très important parce qu'il faut d'abord faire un état des lieux. Et puis, tout le nouveau projet pourra venir sur ces réunions. Et nous serons tout le temps en concertation. Ça veut dire aussi, une réunion de quartier par an, c'est important. C'est ce qu'on nous avait promis, malheureusement. Et en 6 ans, vous savez, dans mon quartier, j'ai vu une réunion. Et il n'y a pour l'instant, rien n'a été fait par rapport à tout ce qui a été évoqué. Donc, ça sera vraiment très important d'être proche des Tirocées et de venir discuter avec eux. Et pour en terminer, le référendum de l'initiative citoyenne, ça permettra aux Tirocées, moi je dis tout simplement, d'être plus sereins, de mieux dormir. Parce que s'il y a quelque chose qu'on propose qui ne plaît pas ou qui trouve que ce n'est pas dans leur envie, dans leur proposition, eh bien, ils pourront, à travers une pétition, s'ils sont, 620 je crois, s'ils sont 10% des électeurs, on mettra forcément un règlement qui sera donné à un conseil municipal, mais il y aura donc 10% des électeurs pourront tout simplement nous poser la question par pétition et nous nous engageons à faire voter l'ensemble des Tirocées. Ça veut dire, mais aussi sur un sujet qui dérange peut-être, il y a peut-être à Tiroc des sujets qui dérangent. Je ne veux pas trop donner l'exemple parce qu'on va me dire que je suis partisan et voilà, on n'est pas là pour ça. Mais voilà, moi ce que je veux leur dire, c'est qu'ils seront totalement sereins et écoutés, puisque nous nous engageons. Et nous engagerons aussi, je vous le dis rapidement, mais c'est important, à travers une charte, c'est-à-dire que toute l'équipe de Tirocées en commun, elle s'engagera. Voilà, c'est très important. Je résume le principe du référendum parce que je sois sûr d'avoir bien compris. C'est-à-dire que j'ai une idée, je peux vous la soumettre, si 10% des Tirocées sont d'accord avec moi, vous l'étudiez. De la même manière, il y a quelque chose qui me dérange, je peux vous le dire, et si 10% des Tirocées sont d'accord que c'est dérangeant, on peut le soumettre. On va plus loin qu'étudier. Ça va dans les deux sens. Vous avez tout à fait compris, donc je me suis bien exprimé. On peut l'étudier, mais ça va même plus loin. C'est-à-dire qu'on s'engage à donner la proposition à l'ensemble des Tirocées, un référendum. Et nous, on s'engage à respecter le résultat, c'est logique. On fait un vote. Tout à fait, voilà. Et ça va même, j'allais dire, encore un peu plus loin, puisque vous avez aussi parlé de budget participatif pour donner encore plus la voix aux Tirocées. Voilà, c'est important un budget communal. Souvent, on entend dans la rue, « Ah tiens, ils ont fait ça, mais pourquoi ils n'ont pas fait ça ? » Là, on va en discuter. Voilà, le budget, on va le construire avec eux. On donnera nos indicateurs, bien entendu, mais ce qui est très important, c'est qu'on expliquera. Voilà, je peux prendre un exemple, je ne sais pas, mais voilà, cette piste verte, cette voie verte n'a pas pu être effectuée. On expliquera pourquoi, parce qu'il y a un budget. Le budget, vous savez, c'est comme une famille. On a des rentrées, puis on a des sorties. Donc, il faut savoir alterner tout ça. Et surtout, notre volonté, j'y viens un petit peu avec cette question, c'est d'être bien présent sur ce budget et de ne pas aller vers des augmentations d'impôts, parce qu'en fait, c'est ça. Plus on propose, c'est très bien de proposer, on peut proposer, mais plus on va proposer, plus il faudra trouver des fonds. Et nous, on l'a déjà un petit peu étudié, on a étudié notre endettement, l'endettement qui va stopper sur le mandat, et on sait exactement où on va pouvoir aller. Je peux vous le dire, très vite, on a à peu près entre 3 et 4 millions d'euros à pouvoir investir. Bon, il faudra rajouter les subventions, mais en tous les cas, on ne pourra pas aller plus loin. Donc, on va continuer, je pense, le programme, et vous verrez que ça va être un projet, on va dire, maîtrisé. Voilà, c'est comme ça qu'on l'a appelé. C'est ce que j'allais dire. Dépenses maîtrisées, budgétisées et progressives, en fonction de ce qui va se faire. Absolument, comme les projets, je vais vous les expliquer. Les projets pourront être évolutifs, voilà. Donc, on fera attention. C'est ce qu'on veut rassurer chez les Tirocé. Ça part un petit peu dans tous les sens. Vous savez, on est dans la campagne. Tout le monde a forcément envie d'être élu le 22 au soir. Mais je pense qu'il faut rester serein sur ce budget maîtrisé, sur ces projets. Donc, tout ce que vous proposez, c'est faisable. Absolument. Nous, on va être dans le budget. Alors, c'est vrai qu'il faudra, bien entendu, l'étudier. Il y a une concertation à faire pour trouver les sites. Mais nous estimons que nous serons dans les clous sur ces budgets par rapport à ce que nous apportons. Alors, on va voir comment vous allez pouvoir rentrer de l'argent et en dépenser, puisque vous m'avez bien expliqué que c'était un vase communiquant. Tout à fait. Donc, on va commencer pour en rentrer. Il faut de l'économie dans une ville. Absolument. D'accord. Donc là, vous voulez ramener l'emploi sur Tiroce. Comment vous allez vous y prendre ? Eh bien, avec nos deux projets structurants. Voilà. Tout simplement, on a deux. Ce qu'on appelle structurants, c'est un projet qui va desservir à tous les Tirocés sur le plan, sur le lien social, le lien humain, mais qui va aussi profiter à l'économie locale. Et nous espérons aux emplois, bien entendu, c'est plus qu'espéré. Nous allons trouver de l'emploi avec ce projet structurant. Ces deux projets structurants. Je vous les cite très vite. Les deux projets structurants, c'est le jardin remarquable. On a un patrimoine à Tiroce non utilisé, je dirais. Il est très joli. C'est le bois de fontaine. Et c'est un patrimoine historique que l'on veut mettre en valeur. Et nous savons que ça va être visité, puisque des jardins remarquables. Il y en a un seul dans les Landes. Il n'est pas ouvert tous les jours. C'est sur Dax et 400 en France. Donc, avec le nombre de visiteurs et de touristes que nous avons ici sur la côte, vous le savez très bien, ici à Soustos, sur Cabroteau, sur Rossegore, sur Seignos, ils vont à la plage. Mais sur une quinzaine, ils vont venir à Tiroce visiter notre site. Et qu'est-ce qu'ils vont faire après ? Bien entendu, quand on est en vacances, on va boire un café, on va manger une crêpe, on va manger une pizza. Enfin, ça peut créer, ça va créer de l'emploi. Et donc, je rebondis parce que vous avez cité Sénios, Sous-Ségore. Ce sont des villes touristiques, donc on parle de tourisme. Mais là, vous êtes en train de me parler de tourisme, M. Tiroce. Absolument. Donc, expliquez-moi plus loin. C'est la nouveauté de ce projet structurant. C'est que nous sommes persuadés que ce site, ce jardin remarquable, sera visité. Parce que c'est une passion pour les gens qui visitent, qui aiment le côté jardin, le côté bois. Et donc, ça sera travaillé par des architectes paysagistes. Donc, ça sera vraiment... C'est un label. C'est ce qu'il faut expliquer aussi. C'est un label qui est décerné par le ministère de la Culture. Donc, on n'est pas dans le petit jardin, le petit agrément. Il y aura vraiment une concertation avec eux. Ils vont nous donner ce label. Et ça apportera aussi, grâce à eux, la signalisation et puis la communication. Alors, je vais rebondir. Je n'étais pas tout à fait prévu ce rythme-là. Oui, voilà. On parle de tourisme. C'est le jeu du direct. Le jeu du direct et de rebondir. Un de vos souhaits, c'est de rendre Tiroce festive, justement. Je trouve qu'avec le tourisme, c'est aussi une des sourds. Et donc, en quelques mots, comment vous allez rendre Tiroce festive ? Alors, on va rendre Tiroce festive. Et moi, je vais rebondir sur la question juste avant. C'est l'économie aussi sera gagnante. Comment rendre Tiroce encore plus festive ? Bon, Tiroce à ses fêtes, vous le savez bien. Alors, un petit aparté sur ses fêtes. Nous allons rajouter en concertation avec le comité des fêtes, puisque ce n'est pas la mairie qui gère les fêtes. C'est un comité. Nous discuterons, bien entendu. Nous verrons avec eux si c'est possible. Nous souhaiterons rajouter une petite journée pour les Tiroces, une petite soirée pour les Tiroces. Le contexte économique est compliqué. Tout le monde le sait actuellement. Et les fêtes, ça coûte cher. On ne peut pas le dire autrement. Et nous, ce que nous voulons, c'est que tout le monde puisse au moins un soir à Tiroce participer aux fêtes. Donc, ça sera sur une soirée, un repas, on va dire, peu coûteux, intéressant, bon, bien entendu. Mais ça nous donnera l'occasion de voir tous les Tiroces et aux fêtes. Donc là, j'étais sur les fêtes d'été. Mais quand je parle d'enchanter la ville de Tiroce, d'enchanter les fêtes, eh bien, nous pensons que nous pouvons faire d'autres événements dans l'année. Donc, ça sera des événements, des spectacles, des... L'art des rues. Voilà, l'art des rues. Vous êtes ouvert à tout. Voilà, ça peut être un festival. Nous devons animer, nous pensons plus souvent à Tiroce. Sur toute la longueur en hiver comme en été. Exactement. D'accord. Donc, pour animer, il faut du monde. Et donc là, c'est les associations. Absolument. Donc là, vous voulez continuer et même améliorer le style des associations. Il y a de nombreuses associations à Tiroce, tout le monde le sait, elles sont très dynamiques. Alors, nous allons, dans un premier temps, nous allons travailler sur un comité consultatif associatif. C'est un comité qui va prendre en compte un représentant de chaque association, qui travaillera avec des élus, qui seront pris dans notre majorité, enfin, dans notre conseil. Et nous essaierons de travailler avec eux pour l'animation, pour les aider le plus possible, comme ça se fait actuellement. Et aussi, mettre un accent sur le dynamisme. Dynamisme, ça veut dire que là aussi, on a parlé tout à l'heure de budget participatif. Là aussi, au niveau des associations, vous voulez mettre un budget participatif, c'est des subventions ou c'est quelque chose d'autre ? Non, alors ça, c'est un coup de pouce. Même pas un coup de pouce, c'est une deuxième chance. Vous êtes tous, vous devez le savoir, il y a eu un comité consultatif, un budget participatif, départemental, une très belle initiative du département. Plusieurs projets tirossais faisaient partie de cet engagement. Ils n'ont pas été retenus. Donc, dans un premier temps, ce nouveau comité consultatif va essayer de donner une deuxième chance à ces projets pour leur apporter ce qu'ils avaient préparé et les demandes qu'ils avaient financées, enfin, les demandes de financement qu'ils avaient demandées. Alors, on va continuer. Les associations, on peut dire qu'il y a deux grandes parties, les sportives. Donc là, vous voulez développer le sport à tirosse. Ils ne font pas assez de sport à tirosse. Si, si, il y a beaucoup de sport, mais on veut essayer de faire un petit plus, de qu'ils se rencontrent encore plus. Donc, c'est pour ça qu'il y aura la fête du sport d'été, pour les sports, on va dire, extérieurs. Et puis, une fête l'hiver aussi, parce qu'on a beaucoup de sport en salle à tirosse, le handball, le judo. Enfin, j'en cite quelques-uns, mais il ne faut pas citer, je sais. Parce qu'après, il y a peut-être des sports qui se sentiront oubliés. Mais il y a tout un tas de sports de salle à tirosse. Et nous voulons aussi leur dédier une fête l'hiver pour eux. Et vous voulez aussi ajouter de nouveaux sports ? Alors, ça, c'est une idée, oui, tout à fait. On a quelques contacts. Il y a un sport dans les Landes qui est en plein épanouissement. C'est le foot-salle. Alors, on se dit, pourquoi pas ? Il y a tous les sports à tirosse. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de sports à tirosse. Mais, bien, football, on n'en parle pas sur notre vie. Eh bien, là, le foot-salle, c'est en pleine expansion. Comme je vous dis, dans les Landes, il y a déjà beaucoup d'équipes en vigueur. Donc, nous essaierons de trouver un créneau, parce que ça, c'est la difficulté aussi. Donc, ça sera beaucoup de discussions avec les présidents qui utilisent déjà ces salles. Et si nous arrivons à trouver une bonne harmonie avec ce comité consultatif, qui sera très important, vous vous rendez compte, c'est les 130 représentants associatifs qui pourront discuter entre eux. J'espère qu'on arrivera à des consensus et à créer, pourquoi pas, ce nouveau sport. Alors, je crois qu'on va arriver sur un autre pilier qui était important pour vous, c'est la culture. Et c'est, si j'ai bien compris, le deuxième axe fort de votre campagne. C'est ça, tout à fait. Hop, on fait un petit retour encore sur l'économie locale. C'est très important, vous l'avez signalé. Et puis, c'est nouveau à Tiros. Moi, je suis élu depuis 6 ans. Vous savez, l'enveloppe Tirosès pour la culture, c'est 6 500 euros actuellement. Tiros, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. le maire, va arriver à 10 000 habitants. Donc, je crois qu'on doit avoir tout à Tiros dorénavant pour ces nouveaux habitants, ces nouveaux Tirosès qui vont vouloir, j'espère, s'impliquer, qui vont sortir de cette ville d'Ortoir. C'est le mauvais, on va dire, c'est le mauvais signe qu'on nous envoie des fois dans la rue. Tiros, c'est une ville d'Ortoir. Non, non, voilà un projet qui va les aider à se rencontrer, qui va créer du lien. Ça sera la culture, c'est un enchantement aussi. Je veux dire, s'il y a plus de spectacles, s'il y a du théâtre, s'il y a une salle qui est consacrée à toutes ces activités, eh bien, il y aura une animation constate, avec une bonne communication aussi, parce que les gens, il faut qu'ils sachent ce qui se passe à Tiros, et il faut qu'ils participent le soir, le week-end, quand il y a quelque chose. Et pour la réussite de ça, vous voulez carrément créer le service, un service dédié à ça ? Absolument, pour l'instant, nous n'avons pas de service. Donc, ça sera un réajustement dans notre équipe administrative, mais il y aura un service culturel dédié. Et pour vous, ça, c'est vraiment, et on va partir sur le lien social, c'est vraiment un lien qui va créer tout ça ? Le lien social, et puis juste rajouter aussi, tout le monde le connaît, notre pôle musique à Tiros, qui est très important. Beaucoup de jeunes qui s'expérimentent, qui travaillent, et qui ont envie aussi de se montrer, enfin, de participer certainement à la Tirosense, tout en expliquant leurs passions et leurs efforts pour devenir professionnels. Donc, je pense qu'on a tous les moyens pour développer la culture à Tirosense. Troupe de théâtre également, vous savez, il y a vraiment de belles choses à faire. Et on en revient toujours sur le projet structurant, parce que quand on va le soir au théâtre, ou quand on va à un petit concert organisé par des jeunes de pôle musique, eh bien, peut-être qu'avant, on va venir boire en quoi à Tirosense, ou après, on mangera un morceau sur Tirosense. Alors, on va aller très vite pour la fin. C'est l'environnement, l'urbanisme. C'est quand même aussi important pour vous. Vous avez un projet de pôle des chances. Ça m'a lue d'aller très vite. Oui, mais là, j'y peux rien, c'est le temps. Vous avez un programme très riche. Tout à fait. Donc, on incitera tous les gens à aller regarder sur votre site internet. Oui, bien sûr. En détail, tout ce dont on a parlé. Et notre projet, oui. Et le projet sur ce qu'on aura oublié. Et donc, une des choses importantes, si j'ai bien compris, c'est le projet de pôle des chances multimodal. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur parce que c'est la relance, si j'ai compris. La relance sur l'environnement, c'est avant tout sensibiliser toute la population Tirosense à l'environnement. C'est devenu mondial. On ne peut plus y échapper. C'est notre santé qui est en jeu. Donc, la relance, elle va se faire beaucoup par ça, par la règle verte. La règle verte, c'est on ne pourra pas s'en passer. Voilà, c'est des missions qui seront avancées et suivies. C'est un sujet vraiment où on fera attention. Le pôle multimodal, ça va permettre de relier tout le transport, qu'il soit de train, de bus ou de vélo, de marche. Enfin, les voies vertes, vous avez compris. Et tout ça doit donner un ensemble qui permettra à tous les Tirosseis de participer, d'utiliser tous ces moyens de transport pour, évidemment, vous douter bien, pour utiliser le moins possible la voiture. C'est un souci actuellement sur Tirosse. Donc, le pôle multimodal doit servir à ça. Et juste un dernier mot, il est dans les cartons de Max depuis plusieurs années. Ça sera notre rôle, justement, d'ouvrir le carton et d'expliquer que c'est très, très important pour la vie de Tirosseis. – Et pour continuer dans votre démarche environnementale et écologique, je fais un rapide résumé sur vol de ce que vous voulez faire. Pas de gaspillage. – Tout à fait. – Qualité de l'air et de l'eau, c'est-à-dire que vous allez vouloir contrôler très régulièrement. – Il y aura un suivi réel de la qualité de l'air et de l'eau. Il y a eu beaucoup de soucis dans ce mandat. L'eau d'abord, puis après l'air, il y a des associations qui s'y consacrent. Il y a le préfet qui a demandé des exigences à certaines entreprises. Donc forcément, une mairie doit s'occuper de ça. Et la règle verte doit être là pour régler ce genre de soucis. – Limiter le béton. – Absolument. Là aussi, c'est un sujet... En 20 secondes, ça a été, on va dire, une bétonisation générale. Donc là, il faut absolument maintenant limiter, le faire raisonner également. Parce que même si on doit peut-être en faire un peu, ça peut être des bâtiments écologiques, avec l'économie d'énergie, avec le photovoltaïque. Enfin, tout ça doit être réfléchi avec un cahier des charges sérieux. Mais la priorité, bien entendu, ça sera de le limiter. Les tirossais, entre guillemets, n'en peuvent plus de voir ces bâtiments, d'avoir vu ces bâtiments qui poussent tous les 6 mois à tiross pendant le mandat. – Alors, on arrive à la fin. On va rapidement parler de Max, parce qu'aujourd'hui, la communauté de communes fait partie intégrante d'une mairie. Comment vous vous positionnez par rapport à la communauté de communes ? Alors là, Max, ça sera forcément un partenaire. Max a beaucoup de compétences, tout le monde le sait. Et nous devons travailler avec eux, nous devons essayer d'avancer tous les projets que je viens de vous indiquer. Ils seront nos partenaires, nos partenaires également financiers. On sait qu'il y a une enveloppe importante au niveau du conseil communautaire. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est là aussi discuter avec eux et être, on va dire, pas exigeant, mais enfin de faire attention que tiross ne soit pas la ville oubliée par Max. Mais nous en sommes tout à fait conscients. Et enfin, nous n'avons aucun problème avec ça. La discussion avancera bien. Et c'est certain que nous arriverons à nos objectifs. – Alors, on arrive à la fin de cet entretien. Intéressant, riche. – Ça passe vite. – Oui, ça passe très vite. J'ai pas pu tout dire. – Alors, ils peuvent aller vous voir sur le site, une page Facebook, ils peuvent tout faire. Et justement, ça va être ma dernière question. Le 15 mars et le 22 mars, il va falloir voter. Pourquoi, en quelques mots, les tirossais doivent voter pour votre liste plutôt que pour une autre liste ? – C'est très simple. C'est inédit à tirosse. J'emploie ce mot innovant et inédit. C'est deux mots. La gouvernance, je vous l'ai expliqué. On n'a jamais vu ça à tirosse. Les citoyens pourront décider pendant le mandat. Ça, c'est tout à fait nouveau. La règle verte, nouveau aussi. Des exigences que tout le monde met pour notre bien, pour notre santé. Donc, tout le monde va s'y mettre, c'est évident. Et les deux projets structurants qui vont découler sur l'économie locale. On parle depuis des années, depuis que je suis à tirosse, on parle qu'il faut revitaliser le centre-ville. Eh bien, notre jardin remarquable, tout proche du centre-ville, va redynamiser les commerces locaux. Et la culture, avec son site dédié, va forcément aussi nous aider dans tout ça. Donc, tirosse, ville verte, culturelle et solidaire, c'est le vote pour le 15 et 20 mars. – Merci beaucoup, M. Gérald Albano. Donc, c'était Gérald Albano, tirosse en commun. Maintenant, c'est à vous de choisir. – Sous-titrage ST' 501